Mesdames et messieurs, c'est avec un immense choix et un profond sentiment de gratitude que je m'exprime aujourd'hui à l'occasion de cette merveilleuse fête des Villers d'Enfants SOS. En ce jour du 23 juin, nous célébrons une occasion spéciale qui incarne l'esprit de solidarité d'amour et d'espoir qui animent nos cœurs. Les Villers d'Enfants SOS sont des programmes qui assurent un environnement protecteur et sûr pour chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte touché. Les Villers d'Enfants SOS veillent à ce que chaque enfant et chaque jeune bénéficient d'un cadre familial qui lui permet de trouver les ressources nécessaires pour développer son plein potentiel. Les programmes SOS sont des symboles de l'espoir qui s'épanouissent lorsque des individus se rassemblent pour créer un monde meilleur. Aujourd'hui, nous honorons toutes ces personnes qui, jour après jour, se dévouent pour offrir un foyer chaleureux à chaque enfant qui en a le besoin. Leur amour inconditionnel, leur patience et leur dévouement sont une source d'inspiration pour toute l'humanité. Elle nous rappelle que la famille est bien, plus qu'un simple lien biologique, c'est un lien de cœur et d'âme qui transcende les barrières. Mesdames et Messieurs, SOS VILLers d'Enfants est une organisation non gouvernementale et indépendante du développement social fondée en 1949. Elle oeuvre dans le domaine de la protection et promotion des droits des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale ou qui risquent de la perdre. Pour garantir la protection, le bien-être et le développement de l'enfant, SOS VILLers d'Enfants défend les droits de l'enfant et s'engage pour que l'enfant d'aujourd'hui devienne demain un citoyen indépendant, responsable et actif au sein de sa communauté. L'intervention de SOS VILLers d'Enfants en Guinée se base sur trois piliers interconnectés que sont la protection de remplacement pour les enfants, le renforcement de la famille et des communautés, le plaidoyer et le partenariat. Présente en République de Guinée depuis 1985, SOS VILLers d'Enfants intervient dans les régions de Conakry, Cancan, Labé et Nzéricorique. De nos jours, l'organisation soutient directement environ 4 300 enfants et jeunes, dont 2 000 filles, et accompagnent 900 parents et titeurs dans les communautés d'intervention. En outre, SOS VILLers d'Enfants contribue au renforcement du système national de protection de l'enfant et l'accès à une éducation de qualité pour les enfants sans prise en charge parentale adaptée. C'est dans cette optique que notre organisation a transféré. À l'État guinéen, au mois d'août dernier, il y a une cinquantaine de salles de classe pour le pré-scolaire, le primaire et le secondaire répartis dans les écoles que l'organisation gérait à Conakry, Cancan et Sérécorique. Aussi, en collaboration avec les autres organisations évoluant dans le domaine de la protection et du respect des droits humains, nous avons porté un plaidoyer qui a abouti à la scientifique d'un arrêté portant sur la réglementation des familles d'accueil en République de Guinée. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au gouvernement guinéen et à travers le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables pour sa volonté, son engagement et sa détermination à améliorer la situation des enfants en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, il me plaît de vous signifier que sur 100 francs que SOS Village d'Enfants investit dans la protection des droits de l'enfant en République de Guinée, plus de 90 francs proviennent de l'étranger à travers le parrainage, les dons et les subventions. Aujourd'hui, les partenaires internationaux exigent de nous davantage d'efforts de mobilisation de ressources internes, c'est-à-dire des ressources qui émanent de la Guinée. En cette fête des villages d'enfants SOS, souvenons-nous de l'importance de la famille, de l'amour et de l'espoir. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque enfant a la chance de grandir heureux en sachant qu'il est aimé et soutenu. Engageons-nous à redoubler nos efforts, à faire preuve de compassion et à partager l'amour qui brille dans nos cœurs. C'est pourquoi, tout en vous réitérant, l'engagement de SOS Village d'Enfants devrait, aux côtés de l'État guinéen, pour le mieux-être des enfants, en revue de Guinée, je voudrais lancer un appel à l'endroit des mécènes, des fondations de bienveillance, des entreprises publiques et privées et de toutes personnes de bonne volonté de se joindre à nous pour améliorer les conditions de vie de ces enfants qui n'attendent que notre petit geste en leur faveur. Au nom de toute l'équipe des villages d'enfants SOS en revue de Guinée, je voudrais vous souhaiter une joyeuse fête. Que cette journée soit remplie de rires, de bonheur et de souvenirs précieux. Merci à toutes et à tous pour votre soutien continu. Vive la Guinée, vive les villages d'enfants SOS, vive les droits des enfants, vive l'amour, l'espoir et la solidarité. Je vous remercie. Et de sortir avec la pièce solide. Donc, mais si vous êtes dans une position égale, et ça...